Il était une fois un roi et une reine qui étaient très malheureux parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. Ils étaient mariés depuis longtemps et avaient presque perdu espoir. Le rêve le plus cher s'est enfin réalisé suite à la naissance de la plus belle petite fille. La joie était si grande que rien n'était épargné dans les préparatifs du splendide baptême. Auquel le roi et la reine invitèrent toutes les fées du royaume. Toutes sauf une. Il y a 13 fées dans le royaume. Mais en fait, seulement 12 avaient été invitées car personne ne savait exactement où se trouvait la 13e. Personne ne l'aimait vraiment de toute façon. Elle avait toujours tendance à être agressive et querelleuse et s'en prenait toujours aux jeunes fées. Probablement parce qu'elles étaient toutes plus jeunes et plus jolies qu'elles. Après la cérémonie de baptême, la 13e fée apparut dans un élan de rage d'avoir été oubliée. Craignant qu'un malheur ne se prépare, la plus jeune fée se cacha derrière les tentures de la tapisserie pour être la dernière à annoncer ses cadeaux et pouvoir réparer le mal que la vieille fée complotait. Puis, les fées commencèrent à offrir leurs cadeaux à la petite princesse. La première lui donna de la beauté, la seconde, bonté divine, la troisième, la grâce. La quatrième en fit une danseuse parfaite, la cinquième lui donna une belle voix et la sixième l'habilita à jouer parfaitement de tous les instruments de musique au monde. Bref, elles lui donnèrent tout ce dont on pouvait rêver dans la vie. Puis, vint la vieille fée, sévère. En colère, elle s'approcha du berceau de la princesse et cria de jalousie. À quinze ans, tu te piqueras le doigt avec une broche et tu mourras. Puis, elle se retourna et partit. Cette malédiction terrible fit trembler tout le monde et elles se mirent à pleurer. À cet instant, la plus jeune fée sortit de sa cachette. Courage, ta fille ne mourra pas. C'est vrai, je n'ai pas le pouvoir de défaire complètement le sœur de la fée envieuse. La princesse va en effet se piquer le doigt avec une broche à l'âge de quinze ans. Mais, au lieu de mourir, elle ne tombera que dans un sommeil profond qui durera cent ans. Et quand ce temps aura écoulé, un fils du roi viendra et la réveillera. Le roi, espérant sauver sa fille du sort de la fée, ordonna immédiatement de brûler toutes les broches et tous les rouets du pays. Tous les voeux des premières fées se réalisèrent. La princesse devint une jeune fille d'une beauté, d'une bonté et d'une grâce sans précédent. Elle venait d'avoir quinze ans quand, un après-midi, elle jouait à cache-cache avec d'autres garçons et filles dans le château. C'était à son tour de se cacher et elle courut à l'extrémité la plus éloignée de la cour, où il y avait plusieurs portes qui menaient à un groupe de tours qui avaient été fermés pendant de nombreuses années. Enfin, elle atteignit une petite pièce au sommet. Et là, elle trouva une vieille dame assise à un rouet, avec la eau tourbillonnant et le lin tournoyant sur la broche. Que faites-vous là? Je suis en train de tourner. La vieille femme, qui n'avait manifestement pas entendu parler de l'ordre du roi de détruire tous les rouets du pays, et ne savait pas qui était son visiteur. Parfois, je transforme des drapeaux en lin. Parfois, je transforme la doison du mouton en laine. Parfois, je fais même filer de l'or dans les fils pour que les belles dames puissent le coudre. Oh, c'est difficile? Oui, au début, ça l'est. Laissez-moi essayer, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez. La princesse supplia et la vieille femme lui tendit la broche et le fil. À peine avait-elle pris la broche, que sa pointe lui piqua la main et elle tomba immédiatement au sol, inanimé. La malédiction de la méchante vieille fée s'était réalisée. La vieille femme, terrifiée, cria à l'aide et les gens vinrent en courant de toutes les parties du château. Ils essayaient de réveiller la princesse en lui jetant de l'eau sur le visage, en détachant sa robe et en lui tenant des sels odorants sous le nez. Mais rien ne marchait. Réalisant que le sort avait commencé et qu'il devait suivre son cours, le roi ordonna que sa fille soit portée dans sa chambre et couchée sur un couvre-lit brodé d'or et d'argent, pour dormir en paix jusqu'à ce que les cent ans prévus soient passés. La fée, qui avait sauvé la vie de la princesse, apprit la nouvelle et partit immédiatement dans un char de feu tiré par six dragons et arriva au palais du roi en moins d'une heure. Alors qu'elle parcourait le palais, elle balayait tout ce qui y vivait avec une baguette, sauf le roi et la reine. Quand elle les toucha, ils s'endormirent. Ministres, gouverneurs, clercs, demoiselles d'honneur, soldats, vachés, valets de pieds, tous se sont endormis. Dehors dans la cour, le vent cessa de souffler et dans les jardins, les fleurs fermèrent leurs pétales et se préparèrent pour la longue nuit. Puis, le roi et la reine embrassèrent leurs filles bien-aimées et quittèrent tristement le château pour toujours. En moins d'un quart d'heure, une forêt d'arbres et de plantes grimpantes s'étaient formées autour de ces murs si étroitement entrelacés que personne ne pouvait les traverser et déranger la princesse pendant son sommeil. La terrasse la plus haute du château était à peine visible au milieu de la verdure. La fée a accompli son travail rapidement. Eh bien, 99 étés et 99 hivers s'étaient écoulés. Quand un beau jour, le fils du roi régnant chassait dans la forêt. Il aperçut la terrasse lointaine et demanda à ses hommes ce que c'était. Certains lui dirent que, selon eux, c'était une ruine hantée par les esprits. Un vieux paysan s'avança et dit « Attendez, s'il vous plaît, votre Altesse ! » « Il y a plus de 50 ans, j'ai entendu mon père dire que son grand-père lui avait dit qu'il y avait un château dans cette forêt où la plus belle princesse jamais née était endormie. Elle était sous le charme et on dit qu'elle ne peut être réveillée que par le fils d'un roi. Le cœur du prince fut enflammé par ses paroles. Impatient de découvrir la vérité par lui-même, il sortit son épée et s'avança vers les lianes. Le métal clignotait à la lumière du soleil quand il frappa le métal dans le nœud d'épines le plus profond. À sa grande surprise, il succomba facilement. Il n'avait qu'à toucher les branches pour qu'elles s'effondrent et permettent un passage assez grand pour le laisser passer lui et son cheval. Ce qui le surprit encore plus, c'est qu'une fois qu'il eut traversé des abîmes, elles se refermèrent derrière lui, le séparant de ses hommes. Seul, il avança dans la première cour, rempli de chevaux et d'hommes qu'il croyait morts au début. Puis, il se rendit compte qu'il dormait et respirait tous paisiblement. Finalement, il arriva dans une pièce avec une lumière pâle filtrée sur un lit sur lequel reposait une jeune fille endormie, plus ravissante que toutes celles qu'il n'avait jamais vues. Tremblant, le prince s'approcha de la cloche et tomba à genoux à côté d'elle, fixant la princesse. Les doigts d'une main reposaient légèrement sur un choux en peluche qui dormait dans le creux de son bras. Un léger sourire se fit sur ses lèvres, comme si un doux rêve la satisfaisait pendant son sommeil. Enfin, le prince pencha sur la princesse et l'embrassa doucement sur le front. Et la malédiction prit fin. Au toucher de ses lèvres, la princesse se réveilla. « Je t'ai attendu si longtemps ! » dit-elle en souriant au prince. Ensemble, ils marchaient dans le château et partout où ils allaient, les gens se réveillaient autour d'eux. Toute la malédiction se brisa et les gens recommencèrent à remplir leurs tâches. Le prince et la princesse entrèrent dans une grande salle où un délicieux dîner leur fut servi. Le prince et la princesse, qui tombaient de plus en plus amoureux à chaque minute qui passait, se marièrent dès que le dîner fut terminé. Et puis, les hommes se réjouirent. La fête et la musique recommencèrent. La fin